... Bonsoir beaucoup, bonsoir M. Chama Gbeha, c'est ça. Vous êtes activiste en développement communautaire. Merci d'avoir répondu présent, en tout cas, à notre invitation sur cette émission. Ça s'appelle Le Grand Rendez-vous. Alors, d'entrée, qu'est-ce qu'on peut comprendre par dividende démographique ? Ça veut dire quoi, ça ? Oui, merci. Bonsoir Mme. Le dividende démographique, c'est la croissance économique que tient une nation de sa pyramide des âges, donc de sa structure par âge. Il y a deux types de structure par âge. Il y a ceux qui sont en âge de travail, les personnes dont les âges sont compris, entre 15 et 65 ans, et ceux qui ne sont pas en âge de travail, les plus jeunes, les enfants. Le dividende démographique est très important, surtout de nos jours où la population est très grandissante, et 60% de la population est jeune. Et quand on n'arrive pas à mettre des mécanismes en place pour gérer, parce que c'est une fenêtre d'opportunité, il y a la poussée démographique des jeunes. Il y a un nombre important de jeunes qui sont en âge de travail. Et si on n'arrive pas à profiter de ceux-ci, ça peut être un autre désavantage. Donc, on s'en sert et on la transforme en avantage quand on arrive à mettre en place des mécanismes. C'est ça, le dividende démographique. Exploiter cette jeunesse-là en créant des emplois, exploiter sa force de travail. Donc, le dividende démographique est très important. Actuellement, chaque année, l'Afrique importe 30 milliards de dollars en denrées alimentaires. Alors qu'on peut créer environ 5 millions d'emplois si on exploite seulement 5% de nos ressources minées en Afrique. Donc, il est très important de savoir gérer la population sur cette poussée démographique. Et dans cette gestion de la population où on doit pouvoir tirer le maximum, le meilleur de la couche du venil, de la jeunesse, il paraît que dans le même temps, il faut aussi stopper la natalité, il faut arrêter les naissances. Mais ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les jeunes couples, de leur dire de ne pas procréer. Expliquez-nous un peu. Tout le monde est libre de faire autant d'enfants qu'il veut. Mais pour savoir gérer, pour permettre à ce qu'on puisse exploiter cette masse-là, s'il y a à chaque fois beaucoup plus de naissances, actuellement au Bénin, je crois que ça tourne autour de 5 enfants. Par minute ou par seconde ? Non, 5 enfants par ménage. Par ménage ? Oui, par femme. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 5 enfants ? Non. C'est ça ou... C'est la moyenne actuellement. D'accord. Oui, le taux de fécondité actuel. 5 enfants par ménage. Donc, si on n'arrive pas à mettre, je vais dire, des garde-fous pour... Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de besoins non satisfaits. Vous vous pensez que quoi ? Si la moyenne par femme ici au Bénin, ça donne 5 enfants, vous trouvez que c'est trop, c'est ça ? Oui, personnellement, je pense que c'est trop. Parce que quand il y a moins de personnes à mourir, il y a plus de ressources disponibles, ce n'est pas de l'avarice. Vous voulez que les femmes aillent combien ? Qu'on fasse combien d'enfants ? 2 ou 3 ? Non, je ne peux pas m'avancer, je ne peux pas m'avancer sur ce chiffre, c'est totalement personnel. Voilà. Mais il faudra, comment on dit, restreindre, restreindre. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire un nombre élevé d'enfants, mais qui sont contraints. D'où l'autonomisation des femmes, leur permettre de s'exprimer, je veux tel nombre d'enfants. Parce que le fait est que plus les personnes sont riches, moins ils font d'enfants. C'est clair. Donc, il faudra se demander si c'est la richesse qui fait qu'on fait moins d'enfants, ou si c'est parce qu'on fait moins d'enfants qu'on est riche. Non, c'est la richesse, je crois. C'est parce qu'on est riche qu'on fait moins d'enfants. Ça, je n'ai jamais compris. Et ceux qui ne se retrouvent pas trop riches là, ils en font tellement. C'est 15, c'est 20, enfin. Ainsi va mon continent, l'Afrique. Alors, il paraît qu'il y a une feuille de route de l'Union africaine pour la capture plus dividende démographique. Parlez-nous en un tout petit peu. Vu l'importance de la question, les chefs de gouvernement et d'État de l'Union africaine ont sollicité une feuille de route et que la feuille de route a été établie par la Commission de l'Union africaine en collaboration avec plusieurs agences de développement, le NEPAD, l'UNFPA. Et ils ont établi cette feuille de route pour orienter les pays, les pays membres de l'Union africaine sur des... Ils ont mis en place des orientations, des mécanismes à suivre, les résultats et à atteindre des jalons à franchir pour atteindre le dividende démographique. Et c'est orienté sur quatre piliers. Il y a le pilier de la santé, le pilier de l'économie, le pilier de l'éducation et le pilier de la gouvernance. Je m'en doutais pour l'éducation. Oui, la santé, pourquoi ? Déjà, dans la définition du dividende démographique, on sait qu'il faut savoir gérer les planifications familiales, le taux de fécondité, le taux de... Donc, c'est là que les ABP, non, pas l'ABP... Comment les appellent ? L'ABPF. Voilà, l'ABPF joue son rôle, hein ? L'ABPF joue son rôle, pardon. Et savoir... Donc, je disais tantôt, concernant le pilier de la santé, il faudra renforcer les capacités des centres de santé et éduquer la population pour un changement social. Donc, ça doit être un désir. On ne va contraindre personne à limiter le nombre d'enfants. Donc, ce sera un désir. Et concernant le plan de l'économie, il faudra mettre en place des mécanismes pour assurer le plein emploi en griffes, même si c'est parfois utopique. Il faudra gérer le chômage, réduire le nombre de chômage, exploiter cette couche juvénile dont on parlait tout à l'heure, pour qu'au lieu d'être un désavantage, en ce sens que c'est un désavantage, parce que s'il y a beaucoup de personnes qui sont affamées dans le pays, ça peut créer des frustrations. Donc, il y a l'insécurité qui grandit, il y a beaucoup de choses que ça entraîne. Donc, il faudra exploiter cette masse-là. Et côté éducation, parce que... Avant de franchir le cap, il y a moins de personnes à nourrir, il y a plus de personnes qui sont employées, il y a l'étape de la qualification. Donc, l'éducation sera là pour former les gens, les rendre qualifiés. Et après, il y a l'étape, le pilier de la gouvernance qui coiffe un peu tout. Il y a les orientations politiques, les lois qui doivent être votées. Une loi, par exemple, qui doit encourager l'entrepreneuriat. Donc, c'est... Voilà les quatre piliers qui sont établis par la feuille de roue de l'Union. Est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi de tout ça ? Effectivement. Ça existe déjà ? Oui, effectivement. C'est... Dans le cadre du projet Suède, dont nous avons parlé tout à l'heure, il y a un mécanisme qui, dès la mise en place du projet, on sollicite la formation d'un observatoire national du dividende démographique. Donc, il y a là des experts qui sont chargés du mécanisme de suivi. Et déjà, dans la feuille de route, il y a également des orientations sur le mécanisme de suivi. Donc, c'est... Il y a... On sollicite que... On sollicite les nations à renforcer les capacités des cadres ou qui doivent assurer le mécanisme de suivi. On les encourage également à collaborer avec les agences de développement, les organisations internationales. Et donc, c'est... Il y a tout un mécanisme de suivi autour qui, ma foi, permettra d'atteindre le dividende démographique. Et tout ça est géré et coordonné par qui ? C'est... Avant, c'était plus les organisations internationales devant et les pays derrière. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est pas la bonne méthode, je pense. C'est pas la bonne méthode. Et c'est déjà en train de changer. Ça comprenne nous-mêmes les initiatives, les devants des choses. Voilà. C'est déjà en train de changer. C'est plus les organisations internationales qui accompagnent les pays dans leur politique locale. Voilà. Et vous pensez que ça pourrait représenter un enjeu, hein ? Oui. Économique. Un enjeu économique. En quoi ? On gagnerait beaucoup, hein ? Oui, on gagnerait beaucoup. Parce que chaque politique avec chaque pays, avec ses politiques locales. Et plus, on ne va pas se mentir, les réalités au Bénin ne sont pas les mêmes réalités qu'au Burkina, par exemple. Donc, si le Bénin a déjà mis en place des politiques, ce serait bien que les organisations internationales de ce pays encouragent le pays, les politiques de ce pays-là pour atteindre le développement qu'il faut. Je voudrais qu'on parle à présent de quelques cas pratiques, d'initiatives de mise en œuvre pour le cadre du Bénin. Oui. Je parlais tantôt du Suède, mais le Suède, c'est un projet international qui tend plus vers le plan continental maintenant. Parce que sa première expérience a été faite dans des pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Bukita. Et actuellement, c'est au Bénin. Parce que ça a fait sa preuve. Ils l'ont expérimenté et ça a eu des résultats assez concluants. Donc, le Bénin, le gouvernement béninois a souhaité que le Suède fasse son entrée au Bénin. Donc, le Suède, c'est quoi? C'est l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. C'est un projet de 50 milliards de francs environ. Pourquoi au Sahel? Au Sahel, parce que dans la sous-région, c'est dans la sous-région qu'il y a plus de problèmes. Le taux de fécondité dont on parlait tout à l'heure, le taux de mortalité, ils sont beaucoup plus importants. Accru dans la zone. Dans la zone. Donc, il faut assez, 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 bon, il faut assez le développement, pardon, le dividende démographique, il faut... Pourquoi le choix des femmes? Pourquoi le choix des femmes? Le choix des femmes, parce que quand on le veut ou non, ce ne sont pas, ce n'est pas un sentiment. Ce sont des statistiques qui ont été établies. quand une femme est plus autonome, ça profite beaucoup plus à son entourage que quand c'est un homme. Et aussi, les femmes, quand une femme est... Non, les hommes ont déjà atteint leur autonomisation, c'est fini. Ça, ça, c'est depuis longtemps, on ne reviendra pas là-dessus. Donc, toujours, il s'agira de choisir les femmes. Oui, et c'est en ce sens qu'il y a plusieurs projets dans le zéro violence basé sur le genre. Il y a le zéro besoin non satisfait en planification familiale. Et il y a le zéro mort natale. D'accord. Merci beaucoup, M. Berra. Oui. Quelque chose d'autre à dire rapidement et puis... Mon inquiétude, je vais mettre une inquiétude, c'est que le Suède, le Suède qu'on va installer au Bénin, ne soit pas trop passé sur le plan de la planification familiale, la fécondité, qu'on pense effectivement à l'économie, qu'on pense à la gouvernance, qu'on pense aux autres piliers et dans l'éducation aussi. Parce que l'un ne marchera pas sans l'autre. Merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, activiste en développement communautaire. Donc, tous ces éléments se tiennent en réalité. Donc, il faut donc les associer pour un meilleur élan de tout ce que nous faisons. En tout cas, c'est un enjeu économique pour le Bénin quand on parle, et pour les autres pays également, quand on parle du dividende démographique.